Ce bar existe depuis les années 84, fin 84. Au début je l'ai pris avec un copain pendant 2-3 ans et après je l'ai repris avec ma famille, donc ma maman et mon frère. Ça, ça a duré une dizaine d'années et après ça fait depuis 2001 que je suis tout seul. Il y a 30 ans, c'était l'objet d'objet de travailler déjà. Donc là on a fait travailler dans une bonne ambiance et faire passer des groupes, travaillant pas en s'amusant mais en prenant du bon temps. Alors le bar, il a fonctionné de suite parce qu'avant que ce soit la maison entière, c'était le Café Théâtre de la Plaine, donc c'était une association. Nous, on l'a pris en tant que commerce, mais on a démarré de suite avec un peu de gens. Donc c'est plus dans l'esprit Café Théâtre. Il y a eu forcément des poètes, des musiciens qui tournaient autour de cet endroit. Donc au fur et à mesure, on a viré plus Café Concerts. Après on a fait plus ou moins une scénorisation, une vraie scène, après un petit comptoir, après il y a eu une offerte à mesure d'un gros comptoir, après plus tous les éléments techniques qu'il faut pour que ça se passe bien. C'est devenu institution parce qu'au début, quand on a commencé, on a fait dix ans de concerts intenses à peu près. Donc tous les soirs, il y avait des music live. Donc ça ne se faisait pas encore à l'époque. Donc il y avait des concerts bien sûr, mais il n'y avait pas autant d'intensité. Le week-end, c'était des groupes qui venaient soit de Marseille, soit un peu de l'extérieur, soit même des groupes étrangers. Le jeudi, il y avait scène libre. Il y avait le mardi, c'était plus reggae, rap. Donc après, il est passé, forcément, pendant ces dix années, plein de gens qui étaient connus ou pas connus ou qui sont devenus connus. Donc dans les connus, qui sont devenus connus, il y a Marseillais, c'est Agam. Ils sont venus, ouais, dans les années 89-90, pendant deux ou trois ans. Ils venaient souvent le mardi. Et ils ont aidé aussi d'autres rappeurs à sortir du lot. Il y a plusieurs versions. Soit tu peux venir boire un coup, soit tu peux venir manger, soit tu peux venir jouer au billard. Il y a un baby aussi. Après, le week-end, il y a souvent des... Soit il y a des petits concerts, soit il y a des soirées DJ. Le principe de base, c'est quand même qu'il y a toujours de la musique. La musique, c'est le principe, c'est rock. Après, au sens large, ça peut y avoir du rock'n'roll, du punk, de la country même, du trash, du psychobody. Après, quand on fait des soirées, c'est ceux qui font des soirées aussi, qui mettent la main à la pâte pour faire la promo. Et c'est eux qui jouent, c'est ceux sur scène. Alors, c'est le premier samedi du mois, c'est la soirée métal. Et après, maintenant, une fois par mois, maintenant, il y a une soirée rock'n'roll. Le métal, c'est avec T. Greg. La soirée rock'n'roll, c'est avec DJ Luke. Et K66. Après, de temps en temps, il y a des soirées avec d'autres DJs, d'autres groupes. Alors, la spécialité, on a des spécialités au niveau des bières, là, pour l'instant. Ce qui marche le plus, c'est la bière blonde, là, la Melsbro. Après, sur la tireuse, il y a de la Guinness, la bière blanche. Et du Cydan, Breton. Ça, c'est dépressif. Après, il y a des bouteilles, des bouteilles. Mais c'est des marques conventionnelles, Aldescott. Bon, nous, c'est de la restauration. Donc, le plat phare, pour l'instant, c'est les lasagnes. À l'an prochain, donc, devant une bière. Ou une lasagne. Sous-titrage ST' 501